salut les égarés je reviens vers vous pour cette très courte vidéo on va juste s'attarder sur le cas de dilophosaurus sur le fait que effectivement il fait partie des théropodes sur lesquels on a tendance à coller des plumes ces derniers temps enfin en tout cas depuis un peu plus d'une dizaine d'années quand même mais faut savoir que ce n'est pas dû à rien non plus donc du coup on va revenir juste quelques petits instants sur sur l'animal en lui-même donc dilophosaurus un très animal très connu de par son apparition dans le film jurassic park 1 je sais pas si je sais pas si vous voyez de quel film il s'agit donc bon c'est vrai que de base on en a une idée un petit peu faussée parce que la son apparition on voit avec un crâne très qui rappelle un petit peu un allosaure quelque part il a des deux demi assiettes absolument gigantesques sur sur le dessus du crâne bon en soi ça ressemble un peu plus à des ailes de papillon dans le film qu'au vrai crête qu'on a retrouvé dans les restes fossiles il a effectivement cette collerette qui apparaît bon qui est totalement une vue d'artiste et cette capacité à cracher des molars toxiques là aussi un là aussi c'est totalement what the fuck en tout cas au vu de nos connaissances donc du coup bon après le design jurassic park du dilophosaurus nous est apparu très vite le dilophosaurus remplissant sa fonction de dinosaure à plumes voilà c'est vrai que depuis depuis l'émergence des connaissances sur les les différents genres de dinosaures sur lesquels on aurait retrouvé des plumes on a dillophosaurus qui a pointé le bout de son nez donc dillophosaurus un théropode d'environ 6 mètres de long pour un poids d'environ 500 kg selon les estimations qui vivait donc en amérique du nord au début du jurassic donc un théropode très primitif au regard de sa position dans la phylogénie on va le retrouver parmi les dilophosaurus on va le retrouver donc comme groupe frère des averostras donc c'est un néothéropoda non averostra du coup soit dit en passant le fait d'attribuer des plumes à dilophosaurus ça ne vient pas de nulle part en fait il y a eu des hyno fossiles qui ont été retrouvés et qui ont été interprétés en 1996 comme étant des empreintes de plumes appartenant à un animal tel que dilophosaurus ou hyensternus donc ces traces qui ont été nommé ac1-7 ont été retrouvés dans le massachusetts dans la turner force formation et donc sont interprétés comme les traces des pattes arrière des membres arrière de l'animal et du ventre donc on suppose que la bestiole se tenait accoupi au moment où les traces se sont formés et donc à la vue des certains scientifiques ces hyno fossiles représenterait une sorte de duvet en tout cas le passage d'une sorte de duvet et ce qui a notamment incité à la création de d'isio qui est un dilophosaurus grand art nature qui est exposé à varsovie donc l'évidence selon laquelle dilophosaurus avait des plumes aurait été confirmé en 2004 par morin kundrat donc après ça il ya eu des contre analyses qui ont été effectuées et notamment celles de plusieurs paléo-hypnologues donc la paléo-hypnologie c'est l'étude des traces fossiles donc les traces de pas les bioturbations les crocs les coprolites pardon les coquilles d'oeufs enfin pas plein de choses comme ça donc on a eu paulson ray stanford et emma force qui aurait déclaré que ces empreintes en fait non ce ne sont que la résultante de d'artefacts purement sédimentologiques et même avant ça on a eu aussi des interprétations comme des des traînées de végétaux sur 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 la boue encore humide à l'époque et du coup suite à ça on a margine lochley et al en 2003 et anthony j martin et al en 2004 qui ont remis en cause l'interprétation des plumes donc du coup en ré attribuant justement ces signes aux fossiles à des artefacts sédimentologiques à leur tour morin et al les ont même nommé fulicopus laili et encore une fois morin et renfort en 2004 ont soutenu que en fait ce serait des structures de libération de pression causé par le mouvement de l'animal lorsqu'il a déplacé son poids alors qu'il était en train de se lever après un repos ce faisant les sédiments se sont déformés en un motif de minuscules crêtes et de rainures et donc du coup ce sont elles qui auraient créé l'apparence de structures ressemblant à des plumes tout simplement donc du coup les plumes chez dilophosaurus ça en prend un petit coup dans la tronche je dirais je suis désolé de le dire comme ça mais mais pour le coup ben il semblerait que dilophosaurus pour l'instant ce soit un tout nu enfin en tout cas un écailleux quoi ouais pour l'instant aucune preuve de présence de plumes chez des animaux comme dilophosaurus ou cellophysis qui sont de très très anciens théropodes datant du trias et du début du jurassique on n'en a toujours pas non plus la preuve chez des théropodes plus dérivés comme allosaurus ou ceratosaurus pour le moment ce qui concerne les théropodes on va surtout en avoir chez les dromosoridae chez les ornithomimidae chez des tyrannosauroidae comme comme les comme les procératosaurus et pardon et on va avoir au moins deux genres d'ornithischiens chez qui on va avoir des structures semblables à des proto plumes et donc on a tia niu long et colina dromeus qui date eux du jurassique donc voilà les égarés on va s'arrêter là pour cette vidéo qui concerne les plumes chez dilophosaurus donc je vous laisse vous en faire votre propre interprétation je ne vous oblige à rien je ne fais que relayer différentes études vous allez les retrouver dans les sources de la vidéo en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait moi ça me fera plaisir et puis ça m'encouragera à continuer sachez qu'il ya des vidéos avec des sujets je dirais pas un peu plus important mais en tout cas beaucoup plus passionnant qui risquent d'arriver incessamment sous peu sur la chaîne donc donc voilà je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous on Sous-titrage ST' 501